bonjour les randonneurs nouvelle présentation aujourd'hui je vais vous présenter le matériel que j'utilise pour toutes mes randonnées surtout pour mes gros projets ou mes vidéos comme aujourd'hui et mes logiciels allez c'est parti aujourd'hui donc je vais vous présenter mon matériel de vidéo on va commencer tout d'abord par la caméra avec laquelle je filme mon téléphone c'est un samsung note 10 plus j'utilise souvent celui ci en intérieur parce que les autres caméras d'action ne filment pas très bien et dès qu'il n'y a pas assez de lumière ça fait pas une très belle image donc ça c'est mon premier ma première caméra qui est ma caméra de secours on va dire sur les treks et aussi c'est mon appareil photo pour toutes les photos que je poste sur instagram ma caméra principale actuelle c'est la gopro la hero 10 black monté ici sur un trépied l'ensemble fait plus de 400 grammes avec le micro donc c'est un double micro c'est un d'éti d'ecti le duo je mettrai tous les noms en descriptions je filme en 2,7 cas et après pour mes vidéos youtube je repasse en full hd avant ma gopro j'avais la dji aïe que j'ai toujours que j'utiliserai en seconde caméra aussi pour d'autres randonnées pour faire des différents plats donc c'était la dji osmo action avec le micro rod vidéo me j'ai eu quelques petits soucis plusieurs fois de son c'est réglé maintenant c'était simplement le petit adaptateur ici donc j'avais pris le celui d'origine et là je viens de prendre chez boya une marque chinois je pense je l'ai acheté sur malheureusement sur aliexpress malheureusement pour certaines personnes qui sont contre ça voilà je l'ai acheté là bas et il fonctionne très bien donc j'ai plus de soucis de son c'est pour ça que j'avais racheté ce micro là et aussi j'ai préféré reprendre un double tout simplement parce que quand je suis derrière la caméra quand vous êtes comme ça en train de filmer vous n'avez pas le retour de son donc vous souvent on me disait on t'entend pas on entend quand je filme quand je me filmais face à la caméra ça a été c'était bon mais dès que je filmais un paysage et que je parlais derrière on m'entendait pas là comme c'est un double micro vous pouvez choisir d'avoir devant ou devant et derrière donc là je l'ai mis d'office devant et derrière comme ça on m'entend toujours l'ensemble l'ensemble des caméras je les ai montés sur différents trépieds donc là j'ai un trépied de chez télésigne c'est une marque aussi qu'on trouve sur aliexpress celle ci c'est un jobi donc j'avais au tout début j'avais le plus petit des jobi mais comme vous pouvez le voir avec le poids pas les les branches pas il elle se plie comme à rien il n'y a pas assez d'efforts ça ne bloquait pas assez en plus sur mon tour du monde blanc j'ai cassé donc j'ai pu enlever simplement une hauteur je les coupe et je l'ai enlevé et j'ai remboîté celle d'en dessous donc si il est réparé mais par contre on sent qu'il ya des branches qui ne tiennent pas très bien donc j'avais repris celui là qui est plus adapté pour des caméras plus lourdes et que je garde sur ce trépied sur cette configuration là qui est avec ma ggi qui est intéressant parce que vous pouvez l'accrocher autour d'un arbre en enroulant autour comme ça donc vous retrouvez n'importe où et vous l'avez vous pouvez vous mettre sur un plan pour moi traverser comme ça j'ai pas le tenir donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant de pas très lourd ça pèse 90 grammes ce trépied ci celui ci pesait à peine dans les 50 grammes dessus donc dessus j'ai un système d'accroche qui est monté sur mes deux caméras qui va s'adapter comme sur ce sac ci et sur mon sac de randonnée donc ça c'est mon petit sac de randonnée qui est toujours la même marque que ce trépied là télésigne donc c'est un système donc pour ceux voilà qui vient se glisser et ça tient donc comme ça les maintenus sur ma bretelle et pour la défaire on appuie on appuie bon normalement c'est sur la bretelle donc vous appuyez et vous glissez et ça va ça va super bien et vous pouvez même filmer en l'accrochant donc avec celle ci vous avez un retour vidéo où vous pouvez voir sur votre marque smartphone si vous êtes bien cadré tout ça sur la gopro vous en avez un mais pendant qu'elle filme il ne fonctionne pas donc vous ne voyez pas que celle ci il y avait vraiment le retour vidéo c'était très intéressant de ce côté là par contre au niveau de la qualité la gopro hero 10 si vous avez vu ma vidéo que je remets ici la vidéo sur mon bivouac hivernal elle a été tournée avec celle ci c'était ma première vidéo j'en ai fait plusieurs essais avant je me suis fait avoir une fois j'avais acheté le lumix g80 où j'ai fait une randonnée dans les vosges avec philippe au passage bonjour à toi philippe le ch'ti du des vosges et j'ai eu un problème de son à cause de l'embout j'ai eu énormément de choses donc j'ai dit non je veux plus de problème comme ça et la caméra pour moi n'était pas adapté trop de réglages tout ça je suis reparti sur une caméra d'action qui est un petit zoom mais pas pendant que je filme on peut pas zoomer c'est une caméra d'action il faut pas l'oublier mais par contre elle s'est adaptée avec le kit comme ça j'ai vraiment quelque chose de très intéressant très pied vous le repliez vous le fermez vous l'avez en main vous pouvez l'accrocher ici derrière vous tirez hop c'est une perche qui fait à peu près quasiment un mètre de long quand vous le posez au sol donc j'ai vraiment un système qui est complet pour moi actuellement je ne pense pas réinvestir des choses dans mes vidéos pas de nouvelles caméras ça sera celle là je resterai sans ma gopro avec celle ci en seconde et par exemple sur mes gros traits que je prendrai celle ci plus mon téléphone d'être naturellement donc vous avez vu il y a pas mal de petits accessoires ici quand j'ai commencé donc j'avais ce type de trépied là juste avant j'avais un gloria comme ça d'une marque quelconque c'était léger ça coût ça faisait 120 grammes donc j'avais le système qui était ici j'avais réadapté un autre système pour pouvoir l'adapter pour pas visser et dévisser un système de fixation comme ici qu'on vient visser on vient le mettre là mon souci c'était que à chaque fois que je bougeais on entendait des petits crincements au niveau de la caméra on entendait donc c'est pour ça que je l'ai changé pour commencer c'était très très bien c'était léger ça s'accrochait pareil ça c'est comme un joby la marque joby mais à 10 euros j'ai pour ceux qui m'ont déjà vu aussi cet été je l'avais aussi sur mon tour du mont blanc ce trépied ici qui est un trépied hulonzi si ça se dit bien comme ça qui fait perche donc celui là il était très intéressant le trépied ici vous pouvez mettre un smartphone donc ça vous mettez votre smartphone et vous avez un système de vis ici pour venir fixer le même système pour mettre une gopro donc il était vraiment pas mal au niveau du poids c'est dans les 250 grammes aussi de entre 250 et 300 grammes celui ci ou celui ci il ya une dizaine de grammes de différence par contre c'est du plastique ça bouge par rapport à celui ci qui est tout en alu il est moi plus bas que celui là il fait à peu près un bon 70 cm de long 70 80 cm de long donc cela il quand même quasiment à un mètre mais c'est un très bon produit pour certaines personnes si vous voulez quelque chose vous pouvez même vous avez des trous ici pour quand vous venez autour d'un arbre mettre une sangle autour autre produit que j'ai celle ci mais celui ci c'était vraiment pour un appareil photo c'est du costaud c'est du lourd ça pèse pas aussi lourd que ça mais ça c'est vraiment vous avez le système de glissière c'est pour moi à l'intérieur ou pour des gros appareils photo vous pouvez vous en servir aussi avec une gopro mais on reviendra je pense que vous reparlerai un petit peu quand je préfère ma présentation de sac vous montrerai mon j'adapterai surtout je pense le trépied vraiment parce que la partie vidéo dans mon sac c'est la partie la plus lourde quand je vois que j'ai économisé j'ai acheté du matériel ultra léger et que je suis au niveau de mon matériel vidéo pour un trek comme le mont blanc je vais tourner autour d'un kilo 5 2 kg c'est quand même lourd donc je réfléchis bien tous les produits que je prends pour ces deux caméras là j'ai besoin de batteries et de chargeurs donc j'avais un chargeur qui s'adapte avec une prise type c sur une batterie externe de ce type là ou de ce type là donc ça les batteries externes c'est autre chose il y en a tellement vous pouvez toujours trouver bonheur on va dire donc le système de batterie pour la ggi plus les boîtes plus le système de recharge ça me fait à peu près 120 grammes 115 120 grammes j'ai trouvé pour ma gopro parce que il fallait retrouver un système j'ai trouvé ce système là qui est très très bien je suis au même poids c'est un chargeur de la marque maxi cam où je peux mettre mes deux voire trois batteries et le chargeur fait en même temps la boîte donc j'ai pas besoin d'avoir comme là trois affaires qui vont traîner partout j'en ai une qui fait un certain volume mais si j'addictionne les deux regardez vous êtes à peu près le même volume voyez sur l'épaisseur vous êtes à peu près la même chose et en hauteur et en hauteur voilà donc en plus vous avez ça donc au niveau de la place on a un gain de place au niveau du poids on est identique et vous avez un système type c pareil qu'on recharge là la différence entre ça et ça dans une boîte je recharge pendant que je marche je peux recharger ça quand je mets j'ouvre la boîte je mets ma batterie je vais marcher je vais avoir des secousses je suis pas sûr que dans le temps ça va pas se barrer et tomber donc ça veut dire que si je recharge je suis obligé de me poser et recharger avec ma batterie ça c'est dedans ça bouge pas c'est bloqué donc je les mets dedans je mets mon charge je range dans mon sac et je fais ma rondeau je récupère le soir c'est rechargé on n'en parle plus donc c'est quand même un avantage donc là la totalité fait à peu près 120 grammes comme je viens de vous le dire entre 115 et 120 grammes qui est pas mal avec les deux batteries j'ai fait un petit système comme vous pouvez le voir donc là j'ai une batterie blanche qui est des batteries froids pour l'hiver qui se décharge moins et qui durent plus longtemps pour l'instant j'ai pas vu beaucoup de différences mais apparemment gagnerait 30% à vérifier dans le temps donc j'en ai une autre standard donc et je les ai noté A B et la C elle est dedans comme ça quand je prends je sais que j'ai pris la C bon quand c'est la blanche ça va être vite à faire mais quand comment savoir laquelle était pleine la canne était vide donc je entre les deux bleus j'enlève et je sais que je relassé c'était la vide voilà autre appareil que j'ai toujours pour filmer j'ai une télécommande c'est une télécommande que j'ai acheté pareil sur aliexpress donc yotop si ça se prononce bien comme ça télécommande pour la gopro je crois que ça doit être la 8 et 9 mais je sais pas si c'est pas pour la 8 aussi à vérifier sur le site un produit pas mal vous pouvez démarrer la caméra rien qu'en appuyant ici ça recharge ça va chercher la caméra et la caméra va s'allumer hop vous pouvez changer la résolution passer en mode photo en mode ralenti vous pouvez vraiment quasiment tout faire avec ça le tout c'est d'avoir bien programmé votre caméra avant et après vous pouvez tout faire et quand vous avez fini ben vous coupez voilà donc ça là je viens de vous présenter mon kit sur lesquels je vais utiliser le plus souvent celle ci je vais sûrement l'utiliser maintenant en deuxième caméra pour tout ce qui est présentation de produits j'essayerai de mettre par exemple une deuxième caméra pour vous filmer les produits de plus près je suis en train de regarder c'est pas encore sûr mais je suis en train de regarder j'ai réinvesti dans un produit qui est une petite toujours de la marque télésigne c'est tu un suiveur on va dire vous branche vous mettez votre caméra ici vous le mettez sur un trépied ou posé et ça détecte une personne et ça vous suit vous pouvez faire pour les timelapse tourner en même temps tout doucement et pendant qu'il fait le timelapse donc c'est un produit que je viens d'acheter je l'ai essayé deux trois fois pour l'instant j'ai pas vraiment vous n'avez pas de rendu en vidéo bientôt je pense que sur les prochaines randonnées vous aurez un petit retour vous le verrez tout de suite en dernier j'ai un autre trépied qui est vraiment le trépied alors là c'est un trépied coman donc c'est le trépied qui fait quand même un mètre soixante en hauteur c'est un mais c'est mon premier trépied que j'ai eu tout au début je filmais avec donc vous pouvez mettre un système pareil vous avez un système comme ça donc c'est des systèmes de pinces donc celui là c'est un que j'ai racheté de la même marque que celui là ulanzi vous pouvez le dévisser ici et avoir une perche et il fait 700 grammes donc quand même lourd quand même lourd donc ça c'est pas un produit c'est un produit qui me faudrait pour mes prochains treks mais c'est trop lourd donc je ne le prendrai pas je le prends que pour en intérieur là j'ai pris un autre trépied pour vous filmer voilà la seule chose qui manque actuellement là ici c'est deux choses donc c'est mon téléphone mon samsung note 10 plus et les micros le troisième type de micro donc vous avez celui ci le double le rod ici et vous avez celui ci qui filme donc ça avec un émetteur récepteur donc les récepteurs et là bas l'émetteur est là le road wireless go c'est un jeu toutes mes vidéos intérieures je les fais comme ça maintenant je peux filmer avec un retour à peu près de 50 mètres vous entendre vous m'entendez si je tape ici j'espère que ça fait du bruit voilà donc vous avez une petite pompe aux petites pomponettes là pour protéger contre le vent je m'en servirai pas je voulais m'en servir pour mes randonnées je m'en sers pas je fais que mes vidéos à l'intérieur parce que le souci c'est que il faut les recharger ça c'est sans électricité sans batterie celui là pareil celui là par contre il ya deux il ya des petites batteries à l'intérieur il faut les recharger donc pour les gros trek ou pour les petites randonnées automatiquement il faut que je prenne une batterie encore plus grosse et là je veux être en autonomie complète au niveau de l'électricité et recharger de temps en temps mes batteries tous les deux trois jours voilà donc celui ci je ne pense pas que je le prendrai ça me fera du poids en plus et pour entre guillemets pour rien on a fait le tour de tout ce qui était trépied caméra micro maintenant on va parler un peu de logiciel de montage donc je vais pas vous mentir j'ai regardé la vidéo vous pouvez voir de trek attitude au début moi je faisais mes montages de sur adobe rush première ou première roche où vous payez un abonnement ça coûte 12 euros par mois si je me rappelle bien vous êtes vite saturé au niveau de la mémoire mon ordinateur n'arrêtait pas de planter parce que le logiciel il était un peu trop lourd et en voyant la vidéo de trek attitude je me suis je suis passé sur un logiciel que j'entends de parler depuis un petit moment et maintenant ça fait pas mal de vidéos que je fais avec il c'est plus difficile pour faire les effets pour l'instant mais ça s'arrange au fur et à mesure j'utilise le davinci resolve version 17.4 je viens de faire la mise à jour qui est un logiciel gratuit avec quelques titres des effets et après vous pouvez adapter vous même et enregistrer vos effets c'est un logiciel entre guillemets un peu plus complexe que le adobe rush mais je trouve mon ordinateur ne plante plus la vidéo de temps en temps et rame un peu parce que je tourne il ya des fois en 4k ou en 2,7 cas donc c'est vrai que l'ordinateur il est pas pourtant il est adapté pour faire des vidéos mais pas assez fort c'est un très très bon logiciel pour moi j'espère que pour ceux qui s'en servent il a quand même une très bonne réputation et il est surtout gratuit et sans blocage après je stocke sur des disques durs externes et internes ce type là par exemple ou des plus gros dont celui là c'est des disques de 500 gigas ça prend pas de place c'est très bien comme ça quand je suis en déplacement je peux mettre là dessus et puis je vis de mes cartes là dessus je suis tranquille je le prends pas en randonnée parce que ça fera encore du poids en plus au niveau de tout ce qui est miniature j'utilise qu'elle va pour mes miniatures je ne faisais pas de miniature comme ça avant je mettais je captais une photo de ma vidéo et je mettais je mettais avec le titre dessus et je la mettais comme ça en miniature c'est vrai que c'était moins beau maintenant j'essaye de travailler avec en va vous avez des choses vous avez une version payante et une version gratuite moi j'utilise la version gratuite je ne veux plus dépenser des sous j'espère que j'ai répondu à certaines attentes pas mal de monde m'avait demandé de faire une vidéo là dessus voilà c'est fait c'est simple je suis pas dans la vidéo donc après si vous voulez savoir sur la gopro il ya plein de personnes qui ont fait sur une gopro hero 10 il ya plein de vidéos sur la dji pareil les trépieds si vous voulez me demander en commentaire des petits renseignements ou sur les micros vous pouvez me le demander il n'y a pas de soucis je réponds à tous les messages à tout le monde je réponds à tout le monde j'insiste bien là dessus la chaîne est faite pour ça pour pouvoir communiquer avec vous et pour donner votre ressenti comme moi je vous donne mon ressenti ce matériel est adapté pour moi il sera peut-être pas adapté pour vous mais pour faire de la randonnée pour moi une caméra d'action est vraiment adapté à ça sauf si vous voulez vraiment filmer la nature là bon il faut investir dans du matériel appareils photo hybride mais on est dans un autre sujet voilà n'hésitez pas à laisser un message comme d'habitude un petit pouce bleu abonnez vous merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine vidéo les randonneurs